Maintenant, ça va être sûrement prendre les pièces rouges. Exact. Mais avant de récolter les pièces rouges, on va vraiment récolter le max de pièces qu'on peut récolter. Parce qu'en même temps, on va faire les deux. En même temps, on peut pas la taper en même temps. Ce sac vraiment d'argent, je pense que c'est la seule fois qu'on a vu cette nuit. En même temps, il est tellement laid. C'est un sac d'arrivée. Il y avait des gens qui devraient faire leur réapparition dans certains jeux de Mario. Les bonhommes de neige, je pense que je peux les tuer. Si je tourne autour d'eux. Mais je me souviens plus s'ils donnent de l'argent ou si je fais juste tourner autour d'eux. Ils donnent de l'argent. Vrai, vrai, vrai. Je faisais vraiment pas étant plus jeune, mais c'est quelque chose que j'avais quand même envie de dire. Salut le chat gang. J'ai dit bien ta vie, ça se passe bien. T'as de la complaisance et t'as du phone. C'est ce qui est trop bien. Je sais pas trop pourquoi je vais m'en lier ici parce qu'il faut pas que je passe par ici. Il y en a des petites fleurs qui bouchent comme ça. Il y en a des petites fleurs. Un autre bonhomme de neige. Il y en a des petites fleurs. On peut pas sauter dessus rapidement. Ah! C'est les périmis, ça eux. Allez, on va tourner autour du bonhomme de neige pour qu'il tombe. Hop, hop. La pièce, c'est que j'aurais jamais pensé qu'il fallait que tu tombes autour du bonhomme de neige pour le faire tomber. Eh bien, c'est le faire tomber. Vous vous rappelez ce que je disais pour le faire tomber. Je vais pouvoir le faire à chaque fois. OK! Donc là, on prend la petite carapace. On va pouvoir faire du petit surf. Là, ici, un petit bonhomme de neige. OK, je passe à côté. Hop! On coupe! Et là, on va aller chercher l'étoile tout de suite. Parce qu'il faut quand même récolter un petit peu plus de pièces. Des piézetasses. Pour récolter les piézetasses. Et les piézetasses, c'est important, ça. Et je pense que ça a été d'ici pour pouvoir récolter comment en plus. Oui, extrêmement peu. Parce qu'en gros, il y a un emplacement qui était exactement ici. Il n'est pas coupé. Il n'est pas coupé de la société. Comme c'est ici. Avec le petit... Hop! On peut prendre l'étoile. C'est triste qu'on ne peut juste pas récolter l'autre étoile en même temps. Mais bon, c'est pas tellement grave non plus. Imaginez, dans ma réalité, on aurait pu tellement tout faire en même temps. On aurait pu récolter cette étoile-là. On aurait pu récolter la pièce des... L'étoile des... Des pièces rouges. En même temps. On aurait fait une récolte de toutes les étoiles en même temps. Ça aurait été INSANE. On peut pas. Malheureusement, on peut pas. On est quand même rendu à 35 vies. Je me trouve quand même étonnant qu'on en récolte autant. Donc là, on va plus rentrer dans l'Uglou. Donc c'est exactement ce qu'on a fait juste tantôt. Pas très très de complexité de la tâche. Parce qu'il y a quand même... C'est la première fois que j'essaie de le faire comme ça. Pis je pense que ça marche pas bien. Woups! Non, non, non! Ok. Et là, normalement, il me semble que c'est possible de passer par ici en faisant... Ceci. Pas besoin de prendre... De se casser la tête en essayant. Oups! J'ai même fait des cheveux. Pis là, j'ai même pas ouvert le bob-omb. Il y a deux emplacements que j'ai pas ouvert. La baie de Joey. J'ai pas ouvert le bob-omb. Ben, j'ai pas ouvert le canon. Pis c'est un niveau-là où j'ai envie de l'équipuler. Je vais avoir deux niveaux en tant que tel con. Ok, Mario est à travers la glace. Salut Mario. Content. Content de voir que... T'as un peu brisé... La glace. Faut que je fasse la blague. C'était vraiment pas drôle. Littéralement, c'était pas drôle. Désolé de vous avoir fait infliger cette blague vraiment pas drôle. C'était vraiment pas le but. Je m'en excuse. Et là, euh... Je sais pas si on doit prendre vraiment haut. Parce que ça, tout dépendant de la hauteur qu'on rentre dans le niveau. Le niveau de l'eau monte directement. Shocking Arrow Lift. Euh... Ouais... Non! Pourquoi elle s'est déplacée? Alors... Shocking Arrow Lift. Ah oui, je sais c'est laquelle. C'est sûr. Ça fait exactement celle qui est là-bas. Salut Cook! Ça va bien Cook? Ah, merde. Je manque qui m'en suit. En gros, l'étoile que je veux aller prendre, c'est celle qui est exactement... Oui, ça va, ça va. Chum Cook. Mon niveau préféré? Oui! Super bien ce niveau. J'aime bien aussi la deuxième partie avec l'espèce de ville souterraine. Moi, je la trouvais cool aussi. Donc là, il faut que je me rende jusque là... Non, 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 non. Non, qu'on précote les petites vies, ici. J'ai jamais eu trop compris pourquoi il y avait des vies, ici. Mais bon, il y a sûrement une raison pourquoi. Là, vous allez me dire, madame t'a mis l'eau beaucoup trop haut, mais non. Ah, bah ok. Voilà. Eh l'animation de l'eau qui explose. Ce niveau est pas beaucoup apprécié des joueurs, pourtant il y a certaines chambres. Moi j'aime bien vraiment l'idée du niveau d'eau. Mad Bob il est sec, thanks. Même avec un sourire en rectangle. Bon ok. Top of the town. C'est quand même facile. En plus je dis que c'est quand même facile pis je commence avec le niveau d'eau de plus complètement Bob. C'est pas la meilleure idée que j'ai eu. Mais on peut s'organiser avec les espèces de trucs de merde comme ça. Mais avec tes weep shit que ton boss aime. Nice. Moi c'est juste la vie d'engoutier dans l'eau. 10 joueurs c'est beau. Oui il y a des gens. Ah merde. En gros vous pouvez faire de la pub pour aller chercher d'autres personnes. Ok on va juste sauter de l'autre côté. Mario il voulait rien savoir. Ok on va utiliser ce truc qui est supposé me servir comme il faut. Non. 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 On va laisser tomber les... J'ai jamais aimé ces trucs de merde qui te lancent. La plupart du temps c'est tout le temps pour que je meure. C'est pas une bonne chose que je les utilise. Ok donc là il faut que je me rende en haut ici. Traversons le petit chemin. Voilà. Hop 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 hop. Mais je suis pas sûr de la troisième. À date je m'étonne vraiment que je l'ai fait vraiment dans le bon ordre. Je les connais vraiment pas dans le bon ordre mais je l'ai juste la description pis je comprends un peu c'est quoi. Secret in the Shadow in the sky. Ça je me suis jamais toutes les secretions. Mais bon. On va chercher un autre choix. Je sais pas que ça donne autant de pièces. Ok donc là en gros probablement qu'il y a des secrets qui sont exactement un ici. Il y en a un autre qui est ici il me semble. Non. Euh t'en a un autre qui est ici il me semble. Il y en a un autre qui est euh... Ouais. Je commence déjà à hésiter. Peut-être que j'ai une idée finalement. Je pensais que j'étais capable. Normalement je suis capable de faire ça. Voilà. Je pense qu'il y en a un ici. Avec ça. Ouais. Pis le dernier il me semble qu'elle est sur cette place. Ok je suis complètement à côté. Complètement éclaté. Ok. On va s'organiser et essayer de monter le niveau de l'eau. Même si je suis vraiment pas à bonne place. Je suis vraiment monter le niveau de l'eau. Hop. Ici. En gros c'est sur la plate-forme qu'il... Est-ce qu'on peut passer par ici ? Oui. Et en gros c'est exactement cette box. Quoi ? Tant de mensonges dans ma vie. C'était pas là. C'est où d'abord ? C'est sûr qu'il y a un secret. Si je serais un secret je me cacherais où ? C'est vrai il l'a trouvé. Je me suis sur la botte qui est juste sur la... truc ici. Hop. Spingo. Cette étoile-là je la fais tellement plus souvent que je me suis jamais de l'emplacement des... Des étoiles. Ben pas des étoiles mais des secrets. Vu que je la fais tellement plus souvent. Et là je sais pas s'il faudrait que je monte l'eau complètement haut. Je pense qu'on va y aller comme ça. Je sais pas si j'ai réussi à monter assez haut pour... Puisque je pense que j'ai réussi à monter assez haut pour... Et là je sais pas si j'ai réussi...